La fleur qui dérange Un jour, une fleur rouge apparut au milieu d'un champ de pissenlits. Les fleurs jaunes lui demandèrent De quelle espèce es-tu ? Quel est ton nom ? Es-tu un coquelicot ? Ou une tulipe ? Mais la fleur rouge ne répondit pas. Et si elle était dangereuse ? Pensèrent les fleurs jaunes. Elle va peut-être nous jeter un mauvais sort. Elles décidèrent de ne plus lui adresser la parole. Mais cela ne les empêchait pas de la surveiller du coin de l'œil. Quand le printemps arriva, les abeilles, intriguées par cette fleur si rouge, vinrent toutes l'abutiner. Les pissenlits en devinrent verts de jalousie. Alors, ils lui donnèrent des coups violents pour qu'elle parte. Ils mentaient en riant. « Ah ! Je ne l'ai pas fait exprès ! » « Ah ! C'est le vent qui m'a poussée ! » La fleur rouge leur demanda soudain. « Pourquoi me détestez-vous tant ? Que vous ai-je donc fait ? On ne veut pas de toi ici. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas d'où tu viens. » La fleur rouge s'indigna. « Comme vous, j'ai froid la nuit et chaud le jour. Et même si nous n'avons pas la même couleur, je suis comme vous, nourri par la même terre. » « On ne t'aime pas parce que tu nous voles nos abeilles. » « Oui, tu nous prends notre travail et tu pollues notre bon miel de pissenlits. » Les pissenlits finirent par ignorer la fleur rouge. Les abeilles, leur curiosité passée, retournèrent elles aussi butiner les fleurs jaunes. Un jour, un pissenlit s'approcha de la fleur rouge abandonnée. « Pourquoi me parles-tu si gentiment ? » s'étonna-t-elle. « Parce que tu me plais. Tu es différente de toutes les autres fleurs. » L'année suivante, on vit apparaître quatre fleurs oranges dans le champ de pissenlits. Et quelques années plus tard, le champ était devenu tout bariolé. Des fleurs oranges côtoyaient des fleurs jaunes et rouges, jouaient et plaisantaient ensemble. Et elles ne trouvaient rien de bizarre à cela. La fleur qui dérange Texte Elsa Devernois Illustration Zazie Sazonoff Édition, lire c'est partir. Sous-titrage Société Radio-Canada